Bonjour à tous, vous me connaissez sous le nom de Shadow Wall, je suis une fois de plus heureux d'être ici. A but informatif, cette vidéo fait partie d'une chaîne de vidéos que nous avons réalisé avec une classe de seconde de la martinière du Cher. Cette parenthèse étant terminée, on va pouvoir commencer la vidéo. Comme tu as pu le voir, on parlait des registres littéraires. Attends ! Ne kippe pas tout de suite ! Tu vas mieux comprendre si on t'explique ! Elle était bien ou pas ? Mais c'est de la merde ! Donc, c'est quoi ? Pour le définir en une phrase, les registres littéraires, c'est ce que tu vas ressentir quand tu vas écouter une pièce de théâtre, ou même lire un livre. Ça va te permettre de beaucoup plus t'immerger dans le livre ou dans la pièce, et donc de mieux le comprendre. Cet effet se fait avec le principe des didascalies, ainsi qu'avec les gestes et les comportements des acteurs. C'est beaucoup utilisé par les auteurs de pièces de théâtre, ainsi que de livres. Non, sans déconner. Le registre tragique est selon moi un des plus connus d'entre tous. Et l'un des plus ennuyeux. Les boucles d'un. Il a pour but de créer des sentiments négatifs chez le spectateur ou le lecteur. Dans le cas présent, c'est généralement caractérisé par ce qu'on appelle une situation sans issue. Comme un dilemme cornelien pour le ciné ou la fin d'assistination. Ou alors, comme pour un destin pré-défini comme Phèdre ou Titanic. Le registre épique, et lui, est assez simple. Il caractérise des récits héroïques en bonifiant certaines actions et en les exagérant pour provoquer de l'enthousiasme et de l'admiration chez celui d'en face. Pour faire simple, c'est comme si tu écoutais avec beaucoup d'intention un menteur qui exagère tout ce qu'il n'a jamais fait. Après, ce n'est pas parce que c'est exagéré que c'est faux. Il y a des choses qui peuvent être vraies. Pour donner des exemples, tu vas retrouver ce type de registre dans des récits mythologiques ou religieux comme dans l'Iliade d'Homère. Et même dans les Asgardiens. Le registre comique, lui, est le plus utilisé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un registre qui crée du divertissement et de l'amusement, du rire, chez le spectateur. Ce sont nos vidéastes préférés qui l'utilisent chaque jour pour nous faire rire. Je ne sais pas si j'en fais partie d'ailleurs. Tu étais obligé de présumer mes rêves, là ? Mais oui, parce que je ne t'aime pas. Pour le registre virique, c'est assez complexe. Car je ne pourrais pas vous retrouver comme exemple plus récent que de l'ancienne littérature. Ou le vintage. Ouais, c'est ça. Ce registre se base sur l'expression des sentiments et des impressions au public, lecteur, via un monologue. En gros, le truc que tu fais quand tu n'as pas d'amis, quoi. T'as toujours raison, quoi. Tu ne trouveras cela que dans des pièces de Molière ou autre. Et crois-moi que ce n'est pas de la tarte. Ou du gâteau. Parce que le gâteau, c'est meilleur que la tarte, hein. Sérieux. Mais arrête, on n'est pas en train de parler de Paul Bocuse, là. Encore, le gâteau au chocolat, c'est mieux que le gâteau au chocolat. Et bien parce que c'est fréquent d'utiliser les deux en même temps. Pas toujours. Fréquemment. Je veux dire, il doit y avoir 70% de ceux qui ont regardé Assassin's Creed Classroom ou Titanic qui ont les yeux humides. Et c'est pareil pour les bons lecteurs qui ont lu Lucide. Pour finir, on t'offre un petit bonus. On va interpréter une scène que nous avons créée pour t'illustrer encore mieux le registre. Et en particulier le registre pathétique et le tragique. Pour ça, on va se plonger dans une scène anti-combat. Celui de Rost et Line. Deux amis. Deux frères. Devenus ennemis. Antifrères. NANI ? Line est un soldat au service d'un roi cruel et paranoïaque. Rost est un solitaire au service des avant-chance. Scène de sa fille, Rose, tuée par Line. Moteur, action ! Tiens, c'est marrant que tu me portes plus ce masque. Il t'embellissait tellement. Et toi, pourquoi portes-tu ce costard, hein ? C'est pour l'occasion. L'occasion de savoir qui de nos deux va mourir. Et ses portes, toi, j'imagine qu'elles mettent tout vers l'enfer. C'est rien, c'est vrai qu'elle me sert qu'elle est... Qu'est-ce que... Rost, je te connais. Je sais que tu n'es pas oublié d'un rêve. Et là ! Allez, viens ! Arrête de jouer, les innocents. On sait tous que très bien que si t'es ici, on va te tuer. Rost, je te connais depuis très longtemps. Même moi, je serais même pas capable de te tuer. Tu es mon meilleur ami, et tu vois pas que je te tends la main. Je tends la main ! Mais c'est cette même main, et tu m'as appris que tout se fait jamais ! Mais Rost, je n'ai pas voulu la tuer. J'étais... Ton roi a décidé qu'il fallait tuer notre fille, parce qu'il l'a considéré comme mine hérétique, et tu t'es exécuté sans broncher ! Mais je n'ai pas fait ça pour un plaisir, j'ai été... Il m'a... Il m'a... Il m'a... Il m'a torturé pour que je le fasse. Tu ne comprends pas, Rost. Rost ! Une fois qu'on m'a éloigné accompli, ton roi a décidé qu'il fallait nous tuer, parce que j'étais 5 ans en personne ! Et toi ? Tu es parti me traquer, sans aucune hésitation ! Mais je n'avais pas le choix ! Si, tu l'avais ! Non, je ne l'avais pas ! Tu n'allais pas le faire, tu préférais subir que t'imposer, mais tu as des fiches parfaites, de la lâcheté et de la faiblesse ! Alors, laisse-moi te poser une dernière question, Lyne ! Que s'est-il passé, si tu t'étais opposé à ton roi ? Il n'y a pas d'autre roi ! Il n'y a pas d'autre roi ! La mort n'est que la solution du problème ! Alors, tue-moi, Lyne ! Ou c'est moi qui te tuerais ! Non, Roast ! Au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble ! Tu ne te souviens même pas ? Je n'oserai jamais te tuer, mon ami ! Il est passé, à partir de l'Iran, et il est plus heureux de faire des choix ! La vie à la mort, mon frère ! Merci d'avoir suivi la vidéo, on n'a pas fait vraiment beaucoup de temps dessus, donc c'est un gros projet qui nous tient énormément à cœur ! Si vous voulez voir la suite de A la vie à la mort, mon frère, n'hésitez pas à vous abonner ! Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Mais de toute façon, il n'y aura même pas de suite, je suis déjà mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501